de Alain Zimé et de la bibliothèque universitaire d'avoir organisé cette... On les remercie d'avoir organisé cette causerie, ça n'est pas du tout une conférence. On remercie Jean-Guy Talamon qui, malgré un emploi du temps très chargé, et il m'a prié de l'excuser auprès de vous parce qu'il sera obligé de partir malheureusement assez rapidement, donc on va lui donner la parole très vite. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir. Armand Loutiani qui est le photographe dont vous pouvez admirer l'exposition de photos face shift et sur la pièce Maria Gentile, Etienne Gérard qui est là. Eugène, Eugène, pardon. Pardon Eugène, je fais toujours ça. L'erreur est humaine. Elle est habituelle. Oui, mais persévérée est un peu diabolique. Et donc, Alain Zimé, naturellement, on ne vous présente plus. Donc on va laisser la parole tout de suite à Jean-Guy Talamon et ensuite on verra comment on organisera les choses. Merci Marie, merci aux organisateurs. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que j'ai peu de temps parce qu'il y a un événement à Ajaccio qui s'est imposé à nous il y a quelques heures et je suis obligé de retourner à Ajaccio. J'ai fait l'aller-retour. Voilà, donc simplement pour dire que cette figure de Maria Gentile nous tient beaucoup à cœur. Nous sommes quelques-uns à la défendre et à faire beaucoup pour sa communication costume. Et en fait, c'est une figure très importante de l'histoire de la Corse qui a été méconnue, trop longtemps méconnue et qui revient un peu sur le devant de la scène au bénéfice d'un certain nombre d'interventions mais surtout de cette très belle pièce qui est jouée, qui a été publiée et qui est jouée. Donc Maria Gentile qui vient d'être traduite en Corse, ce qui est très important. Donc pour en revenir au fait, Maria Gentile, c'est une jeune femme du Nébio qui au moment de la conquête française de la Corse a eu le même geste qu'Antigone en enterrant non pas son frère mais son fiancé qui avait été exécuté avec d'autres jeunes du village d'Obo et d'Onolette qui avait été exécuté par les autorités militaires autorités militaires qui avaient de plus ordonné qu'ils ne soient pas donnés de sépulture à ces jeunes gens ce qui était évidemment inacceptable. Et donc Maria Gentile, dont le fiancé faisait partie de ces jeunes gens exécutés a refusé donc que son fiancé demeure la proie aux animaux sauvages et elle a nuitamment, comme Antigone, procédé à cet enterrement au risque de sa vie, bien sûr. Et c'est un geste très beau parce qu'elle n'avait évidemment jamais lu Sophocle ça paraît à peu près évident et elle a refait exactement le geste d'Antigone et pour les mêmes raisons. Bon alors, pour Antigone c'est la loi des dieux pour Maria Gentile et qui était sans doute chrétienne on ne sait pas comment il pourrait en être autrement ce sera plutôt la loi de Dieu pour ceux qui ne croient ni en Dieu ni dans les dieux ça peut être simplement la question de la dignité humaine et donc du droit naturel en tout cas c'est très intéressant de voir la réincarnation d'Antigone sur nos rivages parce que Maria Gentile elle ne fait pas comme Antigone, elle est Antigone et donc c'est pour cela que je disais dès l'abord que je pense que c'est la plus belle figure de l'histoire de la Corse parce que c'est une figure qui appartient à l'humanité cette figure du refus de la loi injuste donc c'est toujours le même rapport entre l'égalité et légitimité autour d'Antigone il y a évidemment de très nombreux écrits actuellement, peut-être plus que jamais d'ailleurs puisque Antigone c'est aussi la question de la désobéissance civile désobéir à la loi injuste apprendre à dire non à une loi même totalement indiscutable sur le plan procédural mais ça n'est jamais que la loi des hommes donc la question de la désobéissance civile fait l'objet du débat philosophique aux Etats-Unis Stanley Cavell, de nombreux auteurs travaillent sur même le statut de la désobéissance civile donc ce sont des théories qui sont très avancées aujourd'hui et je crois que notre Maria Gentile elle est au cœur de tout cela et elle peut symboliser tout cela et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons voulu lui donner nous sommes quelques-uns à avoir voulu lui donner une place dans notre actualité pas seulement dans notre histoire mais dans notre actualité alors à travers des œuvres littéraires alors celle de Marie Ferrand en fait elle n'est pas la première puisqu'il y en a eu dès la fin du 19e, le début du 20e avec Vadella Besk qui a écrit en italien un drame avec Jean-Pierre Lucciardi qui a écrit un drame également en langue corse et c'est presque le premier drame en langue corse d'ailleurs pas tout à fait parce que l'année précédente il avait écrit A une dette à des lilles mais enfin c'est le premier drame je dirais vraiment important c'est l'inauguration du drame corse avec Maria Gentile donc il y a eu d'autres textes moins connus mais qui sont évidemment très intéressants également et puis il y a d'autres œuvres artistiques une poésie de Jacques Fousine et je vais à l'essentiel parce qu'évidemment il y a eu un certain nombre d'artistes et d'auteurs qui se sont intéressés à Maria Gentile mais nous avons nous pensé en tant que majorité territoriale depuis deux ans nous avons pensé à donner à Maria Gentile un autre statut, un statut quasiment officiel en fait et c'est la raison pour laquelle à l'occasion du 8 mars dernier de la journée internationale des droits de la femme j'avais demandé donc au titre des institutions au titre de la présidence de l'Assemblée de Corse j'avais demandé à un de nos sculpteurs Gabriel Diana qui est aussi un ami de réaliser un buste de Maria Gentile alors c'est une œuvre d'imagination bien sûr nous avons beaucoup discuté avant qu'il ne réalise ce buste de ce qui était souhaité on en avait discuté avant avec Marie voilà et puis il a réalisé un très beau buste dont il a fait cadeau d'ailleurs il faut le préciser à la collectivité territoriale de Corse à la Corse, au patrimoine de la Corse et donc depuis le 8 mars dernier Maria Gentile est dans le salon d'honneur de l'hôtel de la collectivité territoriale de Corse qui sera l'hôtel de la collectivité de Corse dans quelques jours maintenant et elle est à côté de deux autres bustes donc son buste est à côté de deux autres bustes celui de Napoléon Bonaparte et celui de Pascal Paul c'était des bustes qui avaient été installés avant bien sûr que nous prenions nos responsabilités donc il y a aussi cette volonté de faire entrer la femme dans la statuaire civile Corse dans la statuaire religieuse bon elle a une place très importante à travers Marie notamment Marie mais dans la statuaire civile il y a très peu de choses il y a la veuve de reine à Bastia sur la place Saint-Nicolas mais il y a bien peu de choses et puis la veuve de reine on pourrait discuter du symbole c'est très très discutable voilà en tout cas en tout cas nous sommes vraiment pour notre part engagés dans cette démarche qui n'est pas seulement une démarche artistique pas seulement une démarche d'auteur mais qui est une démarche qui a aussi un sens politique et philosophique c'est aussi un message délivré à une société il faut savoir à un moment donné dans certains moments de l'histoire il faut savoir aussi refuser y compris une loi qui a été votée ou qui a été alors il n'était pas question de vote dans ces cas là mais en tout cas c'était l'application de la loi qui a été imposée il faut savoir résister il faut savoir dire non chacun à sa place et cela pose évidemment des questions qui sont qui mériteraient des heures des heures des jours des mois et des années de débat c'est un débat qui rejoint très exactement tous ceux qui aujourd'hui ont lieu dans des universités ou ailleurs dans des cadres académiques ou moins académiques autour du personnage d'Antigone donc nous avons notre Antigone et elle est aussi riche de potentialité d'exploitation philosophique que ne l'est l'Antigone de Sophocle voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre attention merci je ne sais pas Marie on va poursuivre peut-être le débat bon je crois que le personnage historiographiquement est planté son exploitation dans ce qu'on pourrait appeler l'élaboration d'un récit national corse aussi est tout aussi bien planté ce qui pour l'université est très intéressant justement c'est cette figure un féminine deux figures de la désobéissance c'est à dire désobéissance émancipation esprit critique etc donc un buste qui pourrait tout aussi bien trôner dans l'université à titre de ce symbole là c'est un symbole national aussi parce que justement à ce moment de répression en 1768 à l'issue d'un complot on refuse à un corps à une famille d'enterrer le corps de l'un des siens ce qui après avoir pour alors Bernard Dulec ou Johan Iguidogne en fait officiellement au niveau de l'histoire c'est Johan Iguidogne mais dans la littérature c'est Bernard Dulec qui apparaît chaque fois moi j'ai recoupé avec Marie avec Rina Tukot dont on a peu parlé dont je dirais de mon Magid que je vous montre ici qui a été publié en 75 et élaboré en 74 et publié Hattisement et Poumonte Edizione donc en plein réacuiste on a aussi évidemment pouvait-on y échapper Maria Gentile donc accusé de complot torturé roué exécuté et jusqu'aux ultimes tortures envers les familles on refuse exposer en public on refuse son enterrement alors moi ce qui m'intéresserait aussi c'est de mettre un petit peu en perspective l'exploitation littéraire du mythe peut-être Eugène pourra-t-il nous parler un peu plus précisément du Maria Gentile de Luchard et nous parler un petit peu de Luchard et des circonstances de l'élaboration de la peste avec là je pense une véritable frilosité une véritable hésitation à ce moment-là dans comment dirais-je le profil d'un d'un cyrnéiste alors le cyrnéiste par rapport au corsiste était beaucoup moins radical beaucoup moins exposé au séparatisme et prudent dans le mouvement culturel et fait libréen de l'époque et peut-être que Luchard instituteur de la troisième république avait cette prudence là dans l'élaboration de son personnage tu peux peut-être en parler tout de suite avec Jean-Guy si tu m'y autorises je voudrais rebondir sur le propos de Jean-Guy c'est vrai que en venant à Corte aujourd'hui je réfléchissais dans ma voiture parce que c'est un lieu où on réfléchit beaucoup finalement on n'est pas ennuyé par le téléphone ou bien par voilà je disais finalement cette Marie-Aïntille effectivement c'est véritablement l'incarnation d'Antigone une Antigone corse et sans doute et tu l'as dit effectivement je pense que on peut s'avancer sans grande difficulté à dire que elle était à mille lieu de connaître l'Antigone de Sophocle moi ce qui m'interpelle ensuite je vais répondre à ta question c'est sur ce personnage alors effectivement c'est cette figure féminine dans ce qu'elle a de fort et de fragile qui s'oppose finalement à cette loi qui est une loi inique et elle y oppose la force de ses arguments de sa foi de la raison également cette part de grande humanité qui est la sienne et celle de dire non et de refuser catégoriquement ce qui lui apparaît comme finalement une hérésie puisqu'on a parlé de foi et c'est une hérésie pas donner une sépulture à un nom christian c'est quand même elle s'y oppose je crois que ce qui m'intéresse également c'est au delà du mythe et au delà du geste fondateur et ce qui la place et qui l'installe cette figure centrale dans l'histoire de la Corse c'est sa vie ensuite moi j'imagine Maria Yanti au beau diodolette jusqu'à la fin de ses jours et ce que la tradition orale ce que la mémoire et ceux qui l'ont connu dans le Nib à Aulette à Pau-Diodolette à In San Fiorenzo comment ce mythe là comment ce geste fondateur il a été véhiculé à travers l'histoire alors je crois que quand on regarde les voyageurs il y a peu de choses à ma connaissance rares sont les voyageurs français anglais allemands qui sont venus en Corse et qui évoquent cette page sombre de l'histoire de la Corse alors tu évoquais Jean-Pierre Luchard j'ai porté et Jean-Guy là à rappeler Marie Ayantil est de Jean-Pierre Luchard c'est pire que ça Jean-Pierre Luchard il appartient à cette génération des hussards noirs de la République l'expression bien connue du poète Charles Péguy mais il est dans une situation complètement schizophrénique il est écartelé ce bonhomme là entre eux parce qu'il est passé par l'école normale d'Ajaccio il est écartelé entre eux sa culture sa langue maternelle qui est le Corse et puis également ce qu'on lui demande d'être c'est-à-dire d'être finalement une sorte d'agent de la francisation je caricature un petit peu linguistique culturelle de la Corse et immanquablement ça rejaillit dans ce drame dans Marie Ayantil où véritablement ça éclate aux yeux comment dirais-je il est écartelé entre ce qu'il est profondément intimement j'allais dire presque génétiquement Corse et ce que sa formation ce que son métier d'instituteur de la Troisième République lui impose d'être et c'est vrai que le Marie Ayantil est de Jean-Pierre Louchard cette schizophrénie on peut faire une lecture schizophrénique de Louchard où il y a une déclaration d'amour il n'y a pas un thème plus anti-français entre guillemets que Marie Ayantil et il en fait une déclaration c'est une déclaration d'amour des déclarations d'amour à l'égard à l'endroit de la France et ça c'est évidemment les déclarations je t'aime je t'aime je t'aime qu'il adresse à la France mais il y a des actes d'amour et le fait de le dire de façon avec autant d'insistance et de le marteler un nombre de fois on a évoqué Marie Ayantil et on aurait évoqué toute son oeuvre ça en devient suspect et je crois qu'il souffre véritablement alors je disais tout à l'heure sur ton avoutade avec Marie du syndrome de Stockholm mais on peut véritablement parler du syndrome de Stockholm alors il n'y a pas de syndrome de Lima c'est l'inverse c'est à dire parce que quand on regarde les voyageurs français Mérimé et tous les autres finalement c'est quelque chose c'est une injustice flagrante mais il ne la relève pas et dans les relations de voyage en Corse Marie Ayantil elle est évoquée quelquefois c'est une ligne en passant il y a véritablement peu de choses sur le personnage sur le personnage historique et puis ensuite évidemment sur sa transformation sur le mythe sur le mythe qui apparaît effectivement le 19ème siècle en Corse et ailleurs et véritablement une fabrique une fabrique de héros de personnages de grands personnages et c'est à ce moment là véritablement que Marie Ayantil apparaît alors je ne sais pas je me suis un peu penché sur les archives la société des sciences historiques et naturelles de la Corse avait publié à la fin du 19ème siècle les procès verbaux du procès de la conspiration de l'Eta et voilà de cette affaire sombre mais moi ce qui me fascine c'est la vie de ce personnage et je me demande je m'imagine Marie Ayantil c'est peut-être un peu naïf mais à peau du Odolette puisque bon elle a vécu cette femme et son devenir jusqu'à la fin jusqu'à son dernier souffle finalement ce qu'on sait c'est que elle a épousé le frère du défunt enfin un des frères qui restait sans doute parce qu'ils étaient deux frères qui avaient été tués quand même à exécuter et qu'elle a eu 11 enfants donc elle a eu une vie de femme extrêmement remplie et apparemment elle est morte à un âge assez 72 ans quelque chose comme ça c'est que pour l'époque était quand même d'un âge respectable j'ai eu la tentation d'écrire un roman après là-dessus parce que c'est quand même très tentant mais c'est la Maria Gentile et glorieuse héroïque et en même temps humble qui m'intéressait qui m'intéressait avant tout vraiment magnifique personnage un très beau personnage j'en dis je crois que tu vas devoir m'étonner tu voulais pas réagir tout a été dit et bien dit par notre ami Eugène ok on te dis à l'auté avec Thierry Grazier à mon père je suis vraiment désolé c'est vrai qu'alors pour finir sur Louchard moi quand je l'ai lu j'ai trouvé en effet j'ai eu exactement la même analyse et ce que alors ce qui m'a frappé aussi c'est que je me suis demandé quelle était la pression sociale qui faisait qu'il pouvait être parce que aujourd'hui finalement moi en tant qu'écrivain c'est très simple pour moi d'élaborer un personnage héroïque et dans le refus etc et dans la critique de l'occupation française de l'époque pour lui on est en 1912 je crois oui c'est ça donc non seulement il n'est pas question de remettre en cause l'identité française de la Corse mais elle est extrêmement elle est forte à l'époque et puis elle va encore s'accroître avec la guerre de 14 qui arrive et donc et lui il a une situation personnelle où il est instituteur enfin comme tu l'as dit donc je crois que c'est pas une schizophrénie individuelle non voilà c'est ça que je voulais juste dire elle est collective et donc au contraire de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui c'est déjà très courageux d'écrire en Corse à ce moment là c'est peut-être plus courageux d'écrire en Corse à ce moment là et de considérer qu'il peut faire oeuvre en écrire en Corse que c'est l'ébauche d'une conscience de différence c'est énorme à mon avis si on essaie de recontextualiser que quelqu'un en 1912 qui est instituteur qui est le représentant à la fois non pas seulement de la littérature ou de la culture mais qui est aussi représentant de l'institution française c'est l'acte de militantisme si je puis dire pour que sa langue est peut-être beaucoup plus fort qu'aujourd'hui qu'on ait traduit Maria Gentile en Corse aujourd'hui ça tombe sous le sang si vous voulez il n'y a pas de grand risque ce type peut-être risquer sa place enfin moi j'ai peut-être une imagination d'écrivain mais je me dis que quand même c'est quelque chose qui est un acte fondateur imaginer l'égalité des langues déjà écrire une pièce de théâtre en Corse alors évidemment le thème s'en trouve crispé il y a des tensions mais c'est ça qui est quand même peut-être intéressant chez Loutchad alors évidemment d'un point de vue littéraire c'est pas fameux il faut dire les choses comme elles sont il y a beaucoup d'incohérences ça souffre de cette dichotomie de ces tiraillements de ces tensions bon et d'ailleurs Jean-Guy n'a pas pu le dire mais je le sais parce qu'il me l'a dit qui a travaillé lui sur le manuscrit de cette pièce a vu dans les corrections les repentirs comme on dit en peinture a vu exactement ce que tu disais tout à l'heure il en était quand même très conscient si tu m'y autorises je voudrais rebondir prolonger le propos c'est vrai que ce personnage de pour terminer sur Loutchad j'ai porté là une édition alors il y a Marie-Aïntil effectivement publiée en 1912 mais il est très intéressé s'est penché beaucoup sur des figures qui sont des figures féminines ou Dramadilil c'est une femme Marie-Aïntil c'est une femme dans les années 20 il publie alors ça aussi c'est pas très très fameux d'un point de vue littéraire mais ou Marty Ruizantadio c'est encore on est là aussi c'est pas la légende dorée de Jacques de Voragine mais on est dans la géographie voilà donc et effectivement il faut lui rendre comment dirais-je c'est vrai qu'il a eu dans l'histoire littéraire de la Corse comment dirais-je une place qui a été souvent un peu occultée un peu après c'est vrai que son texte de Marie-Aïntil et moi personnellement et puis Jean-Guy l'a dit également et puis tu l'as dit également c'est vrai que ce qu'il y a de nouveau ce qu'il y a de neuf c'est effectivement le fait d'écrire en Corse de le composer en Corse après d'un point de vue littéraire stylistique de la construction même c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse on va dire des choses comme ça voilà mais cette Marie-Aïntil c'est vrai qu'elle elle reste un personnage comment dirais-je fascinant et moi je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à parce que j'ai quelques attaches également dans le Nib quand je vais à Olet on m'en parle on me dit mais finalement alors il y a une sorte de comment dirais-je je vois Denis qui est aussi originaire du Nib de campanilisme d'esprit de clocher qui est très corse on dit mais finalement elle a vécu à Pau-Dieu-Dolette c'est vrai elle s'est mariée à Pau-Dieu-Dolette elle a vécu à Pau-Dieu-Dolette elle était originaire native d'un côté il y a quelques maris quelques voilà c'est voilà donc ça reste oui tout à fait non mais ça c'est vrai qu'il y a ça mais en même temps curieusement alors on a donné le nom d'un parking à Olet à Maria Gentile ce que je trouve pas de ça je trouve pas ça très judicieux franchement mais pour dire on s'en souvient quand même bon le parking est assez beau il y a un mur de pierre mais bon j'ai trouvé que c'est bon après Pau-Dieu-Dolette il y a une association qui a oeuvré pour ça mais alors ce qui était intéressant c'est que finalement il a fallu qu'une association culturelle prenne en charge cette figure en face une fiction parce que moi j'ai travaillé c'était une fiction aussi pour que tout d'un coup grâce à la représentation théâtrale grâce à la fiction etc on se rende compte de deux choses un qu'on ne connaissait pas cette histoire vraiment bien sûr deux qu'il y avait des prolongements dans la société qui étaient intéressants dans le sens que moi j'ai travaillé du coup avec Jean-Guy aussi sur ce thème là il a officialisé en effet la figure de Maria Gentile avec ce buste de Gabriel Dian et on a appelé le collège de Saint-Florent Maria Gentile on est très fiers et très heureux de ça parce qu'on n'y est pas étrangers tout à fait et ce qui m'a intéressé moi en tant qu'écrivain c'est que il y a eu une espèce si vous voulez de on peut dire de renaissance de la figure à la fois du mythe et de la figure historique grâce à une fiction ça c'est très intéressant puisqu'on parlait tout à l'heure de ça c'est à dire qu'en réalité dès qu'on fait de la culture muséale en quelque sorte on fige les choses dans un protocole qui aura tendance à les faire oublier aussitôt l'événement passé dès qu'on fait oeuvre de création et qu'on essaye de la divulguer et qu'on la distribue qu'elle a été publiée elle n'a pas été seulement publiée parce qu'on a fait quand même un projet assez complet elle a été publiée mais elle a été représentée je vous invite à aller voir Maria Gentil au Spadio tout à l'heure à 18h30 elle a été filmée aussi par Paul Rognogne elle a été photographiée par Armand Loutchagne admirablement vous pouvez voir les photographies à la BU et donc on a essayé aussi de s'emparer avec les outils d'aujourd'hui avec les artistes aussi parce que Armand on travaille d'ailleurs on va lui laisser quand même un peu la parole pour qu'il nous dise ça mais ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble avec Corse Odyssée donc il avait une vue très particulière et il a eu une approche particulière aussi de Maria Gentil voilà bon c'est pas tout ce que je voulais dire là dessus mais j'aimerais qu'Armand dise un mot si tu peux vous avez été alors c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai la chance de travailler avec Marie et lorsqu'elle m'a présenté le projet de Maria Gentil au tout début dans les toutes premières épreuves où j'ai pu lire le texte et on m'a dit on va en faire quelque chose et je savais qu'elle en ferait quelque chose ça c'était sûr et certain et donc j'ai commencé à imaginer comment on pourrait photographier ça alors je ne me cacherai pas que ce n'est pas le premier jour où je me suis dit comment je vais commencer à travailler sur tout ça mais lorsque les premières présentations de la pièce ont eu lieu à Poche Jololette justement les premières répétitions sur la place de la mairie et on a pu commencer à travailler sur ces images-là et quand on lit le texte je ne sais pas si vous l'avez lu mais quand on lit le texte il est quand même très très dur l'histoire est évidemment on ne va pas la répéter mais très très dur et pour moi c'était évident qu'il fallait essayer de rendre l'esprit de ce texte dans les photos alors il y a plusieurs solutions la première solution c'est de durcir volontairement la photo par des systèmes de contraste netteté bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'était peut-être un peu trop facile de juste durcir les traits des personnages et en fait j'ai plutôt essayé de travailler sur ces systèmes de clair-obscur comme vous avez peut-être pu voir sinon j'ai pris un oeil tout à l'heure en fait j'ai pris le parti d'utiliser énormément le noir c'est-à-dire que sur la majorité des images et sur la majorité des portraits en fait il n'y a pas de fond alors sur le théâtre le théâtre évidemment il peut y avoir un fond on peut voir les rideaux on peut voir le fond mais là j'ai volontairement forcé tout ça pour qu'en fait les personnages ressortent volontairement et qu'ils soient leur peau très claire c'est quasiment intégralité en noir et blanc mais il y a quelques photos en couleur malgré ça le système reste le même et en fait de donner vraiment cette dualité entre le personnage et le fond très dur et ça c'était pour moi la première des choses et la deuxième des choses c'est en termes de cadrage la deuxième chose c'est que c'était assez important alors de voir que ces personnages pour moi mais vous en parleriez mieux que moi tout à l'heure même si ces femmes sont ensemble pendant cette preuve difficile pour moi elles sont un peu seules parce que dans leur tête si on doit prendre cette décision de faire ça ou même s'il y a une réflexion intérieure qui est vraiment très très puissante et du coup j'ai volontairement essayé de détacher les personnages à chaque fois et on a des personnages qui ressortent obligatoirement assez fortement à part pour les quelques séquences de groupe et encore quand on voit les quelques séquences de groupe on s'aperçoit qu'elles ne se regardent pas forcément et qu'elles sont quand même souvent assez assez seules là dessus ça c'était aussi une approche intéressante parce que née de la littérature aussi de son approche parce que Armand comme il a dit travailler dès le début ensemble il n'est pas venu comme ça faire trois photos comme la dame de tout à l'heure voyez donc ça c'était aussi intéressant et si tu veux je peux rebondir sur le propos de Marie et d'Armand c'est vrai que finalement ce que moi je suis j'ai lu j'ai dévoré je dirais Marie Ayantil avec vraiment plus que de la gourmandise avec je l'ai lu avec le plus le plus vif intérêt mais sans doute avec la déformation également de l'historien ce que permet ce que permet la littérature c'est finalement de prolonger parce que quand on regarde d'un point de vue historique le personnage de Marie Ayantil et excepté ce qui est déjà beaucoup quand je dis excepté ce geste magnifique d'une puissance inouïe de dire non je refuse et de passer finalement de refuser l'ordre qui lui est finalement celui de le verdict rendu par la justice royale française c'est quand même l'histoire c'est une femme du peuple on est mis qu'on l'asignore c'est pas Pascal Paoli c'est pas Napoléon c'est quelqu'un dont on aurait les plus grandes difficultés d'un point de vue historique je parle de l'historien à écrire l'histoire parce que les sources manquent font défaut on va les chercher dans les archives on va trouver finalement tout compte fait peu de choses et c'est vrai que la littérature permet de non seulement de ne pas vitrifier muséifier en faire une sorte de statue j'allais dire voilà et ça c'est formidable et ça seule la littérature le permet autorise ce prolongement et permet et finalement de nous la rendre sans doute ce travail là ton texte il sert également les historiens parce que d'un point de vue je ne sais pas comment tu as travaillé après je te poserai sans doute la question mais quel corpus tu as mais c'est vrai qu'on est curieux parce que d'un point de vue même psychologique sans faire de la psychanalyse on ne va pas faire de la psychologie du café de commerce mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une corse petite corse du nez à la fin du 18ème siècle c'est quand même prodigieux c'est fou c'est complètement fou oui moi j'ai eu un parti pris alors carrément j'ai retenu l'acte de donner une sépulture ça c'était l'axe de la pièce mais j'ai totalement triché avec l'histoire même le peu qu'on en savait parce que j'ai voulu donner une forme d'intensité dramatique parce qu'elle est dans l'attente non pas de la nonce de la nouvelle de la mort de son fiancé Bernard mais dans l'attente de sa venue au début de la pièce elle n'a aucun aucun doute sur le fait qu'il est vivant et j'ai trouvé alors que dans la réalité étant donné qu'il y avait eu un procès une condamnation que ça c'était ils avaient fait un mandat honorable à la Bastia et puis à Olette c'était impossible mais moi j'ai eu envie de ce contexte ultra tendu ultra stressant si vous voulez pour arriver déjà à un pic de stress au début de la pièce c'est à dire elle est dans une attente fébrile il y a l'armée qui occupe le village elle est avec sa meilleure amie elle a chaud elle a soif c'est parce que là c'est le corps qui commence un peu à lâcher parce qu'elle commence à s'angoisser vraiment et on a entendu dire que des hommes ont été tués mais ils ne sont pas du village lui dit son amie etc et elle vraiment est dans une sorte d'innocence au sens premier du terme elle ne sait pas elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé elle sait qu'il y a des hommes qui ont été exécutés elle ignore les raisons et surtout elle ne pense pas un instant à son fiancé donc elle va apprendre à la fois en deux temps et très vite parce que la pièce se passe en 24 heures grosso modo que son fiancé est mort et qu'on il est on a interdit qu'on l'enterre et donc dans ce maximum de pression d'angoisse avec une armée d'occupation avec la menace de mort qui pèse sur elle-même aussi puisqu'elle sera elle-même condamnée à être rouée vive etc etc à subir le même sort que son fiancé si elle passe outre à cette loi donc on ne peut pas dans une vie concentrer autant de pression d'angoisse etc et par dessus ça il y a évidemment la grande question mais qu'est-ce que fait Dieu c'est ça la grande question pourquoi Bernardo est mort et donc on est abandonné de Dieu et des hommes parce qu'elle se retrouve entre femmes c'est une pièce de femme et en même temps les questions qu'on essaye maladroitement de la consoler etc il y a la question de l'amour mais est-ce que Bernardo t'aimait vraiment des choses qu'on ne devrait pas se poser dans ces cas-là parce qu'elle a vécu en plus une passion amoureuse hors du coma à ses yeux pas aux yeux des autres donc elle se retrouve dans une une haute solitude elle est à la fois dans le deuil de son fiancé dans la révolte et en même temps dans l'incompréhension des autres femmes qui ont une vision de l'amour très pragmatique alors qu'elle a une vision hyper romantique et hyper passionnelle donc ça c'est de la fiction pure j'ai aucun moyen ni élément de savoir que c'était comme ça le paradoxe de la fiction souvent c'est vrai que ça peut nous faire toucher du doigt au moins une certaine réalité psychologique voilà c'est ça qui m'a intéressée dans cette histoire c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de concentration maximale de toutes les angoisses de toutes les peurs et de toute la réflexion que ça peut développer dans des situations comme ça moi c'est ce que j'ai retenu véritablement à la lecture de ton texte c'est que tu as donné à ce personnage qui est parce que quand on lit les textes du 19ème siècle il est souvent on a l'impression c'est ou la vie d'une sainte ou une sorte de statue dont on ose là tu lui as donné une épaisseur une densité humaine une humanité qui manquait sans doute ce que le 19ème siècle le vernis du 19ème siècle l'historiographie du 19ème siècle tout ça a déposé sur le personnage et ça c'est génial mais parce que la grande question c'est le désir il y a l'érotisme vraiment je veux dire c'est une fille sensuelle et il y a cette opposition entre le souvenir d'un corps désirable c'est à dire celui de Bernard et la réalité d'un corps pourrissant d'un cadavre c'est ça qui m'a intéressée c'est ce contraste matériel physique et qui fait que un désir qu'elle ne peut plus exprimer qui ne pourra jamais plus être comblé évidemment etc et en même temps l'horreur absolue c'est à dire que qu'elle ne peut qu'elle ne peut dépasser qu'en rendant son humanité et c'est dans le protocole de l'ensevelissement naturellement qu'elle rend son humanité et qu'elle qu'elle peut espérer avoir un jour la paix on ne sait pas la fin est ouverte là dessus on ne sait pas qu'est-ce qui prendra le pas sur la raison ou la folie ça on ne sait pas mais ça c'était très intéressant oui moi je vais dire deux mots pour justement resituer parce que la question qui se pose par rapport à cette cette élaboration du mythe cette élaboration littéraire qui est récurrente on a vu quand même que Jean-Guy a parlé de la fin du 19ème avec Bate la Pesque qu'ensuite alors 1912 Jean-Pedro Luchardi je vais nuancer un petit peu mon propos tout à l'heure parce que j'ai parlé de scénar scénéiste ça reste valide puisque Jean-Pierre Luchardi est bien scénéiste sauf qu'en 1912 quand même on ne parle pas encore des deux grandes entités de l'entre-deux-guerres entre les corsistes et les scénéistes on est deux ans avant la Gispre et c'est vrai que là l'initiative d'écrire en Corse même si Santo Casano a déjà écrit et que le 19ème siècle est quand même passé par là c'est quand même louable après il a des qualités littéraires plus ou moins on regarde avec tout notre esprit critique moi je voulais parler quand même aussi de ce de cet ouvrage puisque donc chaque fois qu'on a quand même des regains de sentiments national on est en 1912 il n'empêche que la fin du 19ème siècle et le début du 20ème marquent quand même un regain d'intérêt on a eu des périodes aussi au 19ème notamment avec la période de Vial mais qui avait une toute autre forme mais chaque fois qu'on a un regain de sentiments national avec la Gispre en 14 deux ans avant ici on a une exploitation de ce mythe là qui est connu et donc il y a une récurrence il y a un chème il y a un chème littéraire qui opère une dynamique comme ça dans les siècles et là Marie quelle que soit la langue c'est pas le sujet c'est pas important de toute façon la pièce vient d'être traduite par Antoine Marie j'espère qu'elle pourrait être jouée en Corse et évidemment le riacquiste pouvait-il échapper à cette exploitation-là et donc à cette élaboration du mythe bien non puisque Rina Tukoti crée Oumajed en 1974 donc en plein en plein rigir ou riacquiste et en plein renouveau d'intérêt pour la langue corse et sa littérature mais là on va retrouver des motifs tout à fait différents en plein riacquiste en pleine exaltation de la nation de la terre en plus la version cotienne je dirais va donner une Maria Gentile qui est un petit peu l'incarnation cette fois-ci non plus d'une femme comme tu le fais toi aujourd'hui mais tout simplement de la Corse pour être une figure une sorte de Marianne même pas parce que Marianne n'a pas cette histoire-là c'est un petit peu figé alors bon chez Marie on a bon je vais pas revenir sur ce que tu as dit tu as bien anticipé mais moi j'ai trouvé que c'est la passion de Maria Gentile et donc l'amour prévaut c'est une femme c'est écrit par une femme et justement la conservation de l'image de l'amour et tu l'as dit bien mieux que moi enterrer pouvoir enterrer c'est préserver justement la mémoire et pouvoir commencer le deuil qui n'est autre que élaborer le mythe mais bien entendu dans son exaltation dans sa beauté tandis que voir pourrir un corps comme ça bon il n'y a que égare que Baudelaire qui peut en faire quelque chose d'esthétiquement acceptable avec la charogne mais là ça marche ça marche beaucoup moins et enterrer c'est pouvoir commencer le mythe le deuil et puis pouvoir écrire cette merveilleuse histoire d'amour ce que tu as fait bien entendu à la place de Maria Gentile mais ça c'est normal et voilà bon je voudrais quand même lire quand même quelques extraits de ces oeuvres après je vous lirai du côté mais pour évoquer alors j'ai pris la page 46 pour évoquer cette exaltation déjà avant même qu'il soit enterré Maria parle dans ah cette douceur Zita au fond de mon coeur je ne l'ai jamais désiré je n'ai aimé que l'amour féroce quand tu trembles toujours tu te souviens je courais à sa rencontre je ne touchais pas terre je volais et puis il a commencé à fréquenter les hommes de Paoli il a changé donc on voit bien là qu'on n'est pas dans l'exaltation de 70 mais on regrette presque qu'allait-il faire avec ces exaltés de politique alors que je l'aime moi je l'ai maudit tout est de ma faute je l'ai maudit et il est mort ils l'ont pris ils lui ont rompu les os ils l'ont pendu les os rompues même mort ils l'ont voulu le prendre que sont-ils ceux-là qui pendent les morts et sur justement la conservation du corps il se tenait toujours si droit il avait cette démarche chaltière qui me plaisait tant et maintenant ses pauvres os rompus et son visage Zita sa bouche et ses yeux sombres comme la forêt la lumière de ses yeux maintenant donc il y a quelque chose d'insupportable là dans le fait de voir le corps disparaître alors Côte puisqu'on en a très peu parlé finalement dans toutes ces il y a eu pas mal de conférences sur les motifs qui apparaissent chez Côte vous me direz un petit peu ce que vous en pensez alors moi j'ai retrouvé là j'ai pas pu faire une étude très 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 approfondie il faudra que je le lise vraiment de façon très très fine mais on retrouve de toute façon ce qui va faire le comment dirais-je le message de Rina Toukoti qui est l'auteur qui est peut-être un des rares essayistes en langue corse des années 70 notamment avec où il va essayer de bâtir cette littérature nationale à partir du rapport à la terre de ce rapport fusionnel consubstantiel charnel avec la terre la nation tout ça fait corps et c'est récurrent chez Côte le don de son corps à la terre alors page 19 je reprends ici où il dit je vous donne une traduction sommaire ensuite qu'il y a sa quantes fois il a dit un des rares des droits du peuple corse bon ça c'est un référent mais je ne le trouve pas et tant il va miraculé à tant à que sa idée era linda et lampante comme l'olio de la liby les oignes castiglés et les masquittés à grêle la sa personne était un incant à temps la belleza la nature lui avait donné l'astuce et Linda répond et donc c'est récord c'est récord et la c'est récord la c'est récord la fatoutad le plus bête le plus possible à favoriser la patrie à la date ou à la vie lui oui lui était corse vraiment et la corse a fait le don le plus beau qu'un homme peut avoir pour sa patrie il lui a donné sa vie donc il y a un petit peu les mêmes thèmes qui reviennent c'est à dire ce regret de voir ce corps laissé comme ça pourrir à l'air mais là c'est vraiment au service de la patrie engagement social lutte des classes qu'on retrouve souvent chez Côte il y a des thèmes toujours engagés humiliation visible de la nature page 43 discours anticolonialiste je vous en donne aussi un élément i paganacci son Bernardo et son compagni mais qui diavoli de roba sa raggiunta en Corsica les français qui diavoli de roba quelle est cette roba cette matière cette chose sa raggiunta en Corsica un césarama et l'art qui ognon nous gampè sinisolog sans andare à commander en cap de l'autre il n'y aura pas moyen qu'on puisse vivre tranquille chez nous sans que d'autres viennent ici pour commander à d'autres la phrase est magnifique l'homme y compris quand il croit posséder le le tamis quand il croit posséder le tamis en soi de la civilisation il n'y a pas pire loup pour les autres que ce cas là voilà donc vous voyez que le le discours ici va chercher dans des motifs qui sont chaque fois engagés et qui ont à voir bien entendu avec a littérature dious et tante Bernard l'incarne ici Bernard de l'incarne et chez Marie il incarne la perte de l'amour chez Cote il devient christique je ne vais pas vous lire les passages pages 51 et 52 le rapport à la terre et chaque fois est énorme comme ça page 70 il y a un passage par rapport au corps qui reste livré à la terre non c'est pas page 70 38 38 39 pardon ou peu 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 au moment où on donne les noms de tous ceux qui ont été condamnés et torturés alors il donne c'est un poème au terrasfata au terrasfata parce que là il y a aussi dans ce creusement où on enterre les patriotes et ensuite il aligne je ne peux même pas tout sur le traduit au terrasfata carabunata trouée adrumbachata courbée assuffugata étouffée abambanata abambanée affiolanciata aniquitata empastudiata imbaskirita imputriguita intarulita amuturita atrunturita imbiliakita intimurita ingrunturita la terre cette série d'adjectifs comme ça sur un seul poème cette terre déchirée en un mot comme on a déchiré le corps c'est la même chose le corps et la terre ici c'est exactement la même chose voilà je voulais vous donner une petite idée de ce qui était écrit et joué je ne sais plus si elle a été jouée par contre j'avais une question pour Marie et Eugène ici par rapport aux autres pièces c'est que dans cette reconstitution du mythe je pense que l'auteur recrée un environnement de famille de personnages bon il y a la mer c'est récurrent ici j'ai Dea Diana Francesca Linda Maria Gentile Pasquale Paolina Rosa Santo Tradimento chez Marie on ne retrouve aucun des mêmes prénoms des mêmes personnages seule Maria Gentile et bien entendu l'archétype pas l'archétype non le personnage récurrent dans les pièces et chez l'outchart je n'ai pas lu la pièce également on retrouve Maria Gentile c'est ce que tu disais il n'y a pas d'éléments on fait ce qu'on veut je vous laisse réagir je te posais une question si tu m'y autorises moi j'ai été tout de suite lorsque j'ai acheté en librairie des livres j'avais paru sur le titre même la passion de Maria Gentile le terme de passion c'est la passion la passion amoureuse sans doute la passion parce qu'on songe aussi il y a une sorte de vie à Dolorosa à deux chemins de croix c'est quand même un choix qui est un choix oui moi j'ai vu ça comme ça j'ai vu cette polysémie aussi voilà c'est pas que l'amour voilà c'est pas que l'amour c'est l'amour et la mort toujours c'est à dire c'est ça c'est l'agonie et puis bon il y a toujours pour moi il y a une obsession du personnage de cette agonie cette agonie de façon très très concrète elle imagine les cordes elle imagine les chevaux elle se demande ce qu'il voyait au moment de mourir qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il revoyait une image mentale ou est-ce qu'il etc etc donc il y a vraiment la passion c'est la souffrance voilà je crois que c'est ça c'est la souffrance et deux souffrances croisées parce que il y a la souffrance du deuil et de l'horreur de la mort de cet assassinat parce que c'est une exécution mais c'est pire qu'un assassinat c'est une exécution des tortures assez inimaginable et puis il y a la passion peut-être aussi qui est sa propre passion qui est confrontée au discours de la réalité sa passion amoureuse alors je veux dire qui est remise en cause donc il y a plusieurs passions il y a celles qu'elle essaye de sauvegarder celles que les autres mettent en cause pas toutes mais en tout cas Élise et Mine enfin Élise et Mine pardon surtout et puis il y a évidemment cette espèce de chemin de croix qui est l'enterrement c'est pour ça c'est pour ça qu'Armand a très bien vu et dans les photos on a ces groupes ces portraits de groupes qui ressemblent évidemment il y a cette référence à la peinture renaissante magnifique bien sûr bien sûr caravagesque oui mais bien sûr c'est ça caravagesque où je songeais également en regardant les clichés photographiques à Montaigne à Montaigne et puis également je songeais par exemple à des scènes puisque c'est en noir et blanc de 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 la passion de 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 Pasoline de de on a véritablement avec ce contraste ces visages blancs immaculés le noir le blanc c'est 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 très beau cette esthétique là moi elle était très consciente je veux dire dans moi même de l'écriture je dois dire voilà cette lumière était très importante oui après c'est sûr que avant de faire les images on a beaucoup discuté avec Marie et ça aide vraiment si demain vous devez faire des photos c'est intéressant d'avoir le 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 de de l'écrivain c'est pas évident mais et je voulais aussi parce qu'il faut quand même le dire Alexandre Pécini qui a mis en scène cette pièce a évidemment totalement compris le 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 on peut pas arriver à ce genre d'image si le réalisateur, le metteur en scène n'a pas coaché les éclairagistes pour qu'ils puissent rendre tout ça c'est sinon c'est on peut on peut pas faire ce genre de photos si on n'a pas forcément tout le contexte autour c'est c'est aussi important après c'est sûr que la chance que j'ai eu c'est que j'ai pu participer à la création de la pièce et aussi à la création de la pièce vraiment physique puisque j'étais là pendant une semaine et ça m'a permis de voir plusieurs fois les scènes et ainsi de pouvoir mieux les cadrer c'est à dire que dans une semaine j'ai dû voir 10 fois la pièces et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on la voit évoluer elle est pas pareil lundi matin que le vendredi soir et ça n'a rien à voir c'est très intéressant pour ça et ça permet aussi du coup d'aller chercher ces scènes là qui sont des scènes très fortes vous verrez ce soir et c'est vraiment important tout ça c'est un tout quoi c'est des belles photos mais je suis pas tout seul c'est ça que je voulais dire pour résumer on n'est pas tout seul dans une théâtre je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose ou eugène non si vous avez des questions pour donner un petit peu un moment d'échange avec le public sur sur le mythe sur le sur les 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 son d'exploitation littéraire denis jouffrois mais de conférences ici à l'espé chez nous mais qui est du nez lui aussi donc oui c'est ça une sorte déjà de complicité sans tout oublie c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant ça se fait plus d'un petit peu de l'enseignement là on a des étudiants de de tous les niveaux c'est une deuxième année on a travaillé par exemple sur la thématique de l'amour justement à la cour moderne justement là on parlait d'hérésie donc cette culture qui vient depuis la rencontre de l'anthine véritablement c'est c'est inimaginable pour n'importe quelle personne pour la femme bien évidemment en tant que je dirais là la personne concernée est une échec mais pour la famille parce qu'au delà alors cela se fait pas historique c'est la famille qui est d'amie si la sépulture si une sépulture descend ne peut pas être donnée donnée à ce jeune homme c'est la famille c'est-à-dire qui va porter non pas le thé qui va porter la famille bien sûr la communauté elle-même la communauté la communauté dans son être profond après d'un point de vue linguistique et un petit peu aussi sur les représentations mentales je crois ce qui m'intéresse aussi c'est même des souvenirs personnels c'est assez empirique par exemple dans ma famille c'est très répandu alors je vais parler des boules anthropologiques sur l'anthique sur la cour mais pendant un livre c'est moins tranquillé lorsqu'il y a des conflits des conflits familiaux des conflits privés d'entre privés ou d'autres et lorsque la figure de la femme est souvent mise à mal ou lorsqu'elle est au coeur d'une discussion il y a toute une expression je reviens par rapport au texte aussi de l'outil c'est pour ça que les choses sont imbriquées puis de façon comme ça un peu mélangées puis un peu arômées il y a toute une expression qui ressort dans le sens où ça c'est dans le vocabulaire dans l'expression populaire au sens premier du terme c'est-à-dire que n'importe quelle famille on est en cas de dégénérie on est en cas de dégénérie dans le sens dégénéré dans le sens où la femme corse la femme corse a un peu le grand statut elle n'est pas là elle n'est pas encore à être dans une position d'infériorité dans le sens de dégénérie dégénérie dans le sens de décliner oui décliner voilà je ne connaissais pas le terme pardon oui non plus c'est vraiment une question populaire la vitesse et le mot tout ça mais alors ça c'est une expression que je peux en témoigner soit des personnes de la nuit qui sont nées au début du 20ème siècle ou encore je dirais dans la transition familiale les années 50 60-60 donc cela encore aujourd'hui lorsqu'il y a un petit peu des tensions de privés ou alors lorsque justement il y a des choses qui ressortent dans l'actualité ça revient à cette expression et on fait tout de suite référence à mon avoc c'est l'un qui a dégénéré à rigourg vous avez dit maria de jeune fille ça je dirais dans la mémoire collective vous l'avez entendu ah oui ça mais ça c'est il y a fait 3 mois il y a fait 3 oui je veux vous dire c'est c'est carrément dans le c'est présent dans le nombre de familles c'est très présent c'est pour ça qu'aussi l'irrigation l'irrigation de l'histoire la représentation du livre on ne l'appréhende pas comment dire de façon quantitatique parce qu'on n'a pas d'études bien sûr anthropologiques on n'a pas d'études de la mémoire peut-être intéressant aussi d'un point de vue de la recherche de poser un petit peu la place de la figure dans le livre historique anthropologique en faisant un petit peu des enquêtes peut-être que c'est aussi vivant aussi parce que j'ai souvenir d'avoir moi interviewé Luc Lech le père du plasticien Ange Lech qui racontait que dans sa famille il y avait un livre ce livre a eu l'air d'avoir été dans plusieurs familles la famille de Guy Calvé le chanteur des campagnes par exemple c'était son oncle qu'il avait introduit dans la famille et sa mère racontait son oncle aussi donc c'est peut-être aussi par le biais alors quel livre c'était c'était l'histoire de Maria Gentile mais non mon colère je ne sais pas bon parce qu'il a disparu enfin il y a tout un il y a un roman familial qui s'est bâti aussi dans ces familles là autour de Maria Gentile et d'une certaine façon garder la mémoire de ça c'était aussi garder la mémoire de l'enfance ce que vous dites très bien aussi c'est un peu la même chose et on a dans en tout cas dans le nébio peut-être que c'est paradoxalement non pas tant par l'histoire elle-même mais par le biais de cette histoire écrite que c'est devenu un mythe et que ça s'est perpétué c'est sans doute ça probablement effectivement c'est par exemple des lectures c'est vrai que c'est pas l'année l'année 30 mais encore dans les années 50 après c'est délité c'est délité et on a des des représentations semi-representations théâtre oui oui des lectures on a ce genre d'événements qui ont perpétué c'est une histoire tellement violente et tellement belle qu'évidemment elle a laissé des empreintes moi je me rappelle très bien je l'ai raconté mille fois enfin quand Jacques Fousine a rencontré Campagnol il demande des thèmes et Guy lui dit sur mes filles ok bon ça c'est plus traditionnel et puis Maria Gentile moi je connaissais pas cette histoire je trouve ça aussi intéressant la proximité souvent mais aussi parce qu'elle était plus tellement divulguée et Guy il a quand même 50 ans passé oui oui je voulais demander à Eugène justement comment on fait pour garder cette mémoire bon 1768 il y a quelque chose qui s'est passé c'est attesté dans l'historiographie mais quand est-ce qu'on commence à qui a fixé le au-delà de la tradition orale des proverbes ou des incarnations de la figure de la femme comme ça dans la tradition orale des familles dans le nez est-ce qu'il y a un moment où c'est Salvatore Eugia laissé batter la peste qui en parle un petit peu le premier pour en prendre celui qui aurait pu en parler c'est on va pas faire un je vais pas vous ennuyer avec de vieilles choses mais je songe à la traduction remarquable de Jacques Thiers des mémoires des mémoires de Francesco Ottaviano Renucci ça apparaît non on est au 19ème siècle bon il écrit un recueil de nouvelles qui sont des nouvelles historiques mais également morales on est véritablement c'est là où on voit apparaître le mythe le mythe pardon la nouvelle de Prospère Mérimé Matteo Falcone il faut bien voir que Matteo Falcone trouve sa source Mérimé va aller la chercher dans la délation épunida la délation punie qui est une nouvelle composée par Francesco Ottaviano Renucci où finalement on a une sorte de décalogue un peu civique voilà mais Marie Ayantil elle aurait pu y trouver sa place dans ce recueil par exemple on est en plein milieu du 19ème siècle oui mais comme l'a très bien rappelé Marie et comme Jean-Guy l'a dit on est dans une période où on est écartelé entre d'une part l'attachement à la France et puis d'autre part parce que bon c'est quand même un modèle voilà c'est le refus de l'arbitraire Marie Ayantil c'est le refus c'est le refus de l'arbitraire voilà et donc le 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 premier finalement les premiers textes qui qui l'évoquent alors ils sont de deux je laisse de côté la tradition orale parce que bon elle elle tu l'as dit Marie l'a rappelé elle est même si on a quelques difficultés à la cerner par exemple à Aulette moi j'avais retrouvé dans les archives mais peu de choses finalement je sais qu'à la fin du 19ème siècle alors c'était sous le sous la tutelle j'allais dire non pas des dames patronesses mais bon c'était la paroisse d'Aulette qui avait organisé il y avait eu quelques quelques mais on en avait fait C'était pratiquement la vie d'une sainte. Mais en la dénaturant également un petit peu, parce qu'on mettait le côté du personnage, cette violence était un peu... Finalement, c'est la seconde moitié du XIXe siècle, c'est Girolami Cortone, c'est l'histoire de la Corse. C'est aussi un ecclésiastique. Voilà. Et on la voit apparaître timidement. Après, c'est vrai que Marie a raison de rappeler que, je veux dire, elle a été, pendant des décennies, complètement occultée. Et c'était... Comme beaucoup d'éléments de ce type-là. C'est-à-dire que moi, j'avais discuté aussi avec Dionter Amuro, pour connaître un petit peu l'origine de l'exploitation des impicates et du uniole, pour en faire un poème magnifique, puis une chanson. Tu vois-y, elle exploite dans Moussa d'un peuple, puis à Villers, etc. Mais c'est Grégory, avec sa nouvelle histoire de la Corse en 67, qui n'est pas vraiment un historien, ou en tout cas c'est un historien iconoclaste, qui va donner, bien entendu, certains épisodes de ce type, et qui va permettre de connaître une autre figure martyr de cette période-là, c'est-à-dire Marc ou Marie, Impicat ou Ankel, ou Iniole, pour à peu près les mêmes raisons. Donc on a, avec la littérature aussi, la résurgence ô combien sublimée de figures comme ça, d'une histoire interdite finalement. Je pense que c'est aussi le rôle de la presse, qui est découpé de ce type d'épisode, le feuilleton, les éléments, les éléments, les éléments, la littérature, je pense que aussi la mémoire, pour le dire à la mémoire, c'est aussi la connaissance de cette presse, cette presse dans les familles. Je pense que c'est une histoire par morceaux, un peu le ton, c'est une histoire un petit peu, c'est une mémoire qui s'est construite comme un petit peu modaïque. C'est ça, par morceaux, à travers la presse. Et un fonctionnement très complexe, Marie évoquait ses ouvrages égarés, perdus, qui étaient dans des... Il n'y a pas la tradition orale d'un côté, et puis ensuite la tradition lettrée, savante, érudite, tout est lié, je veux dire, il y a une interpénétration, ce n'est pas des frontières étanches entre le monde de l'oralité et tout est... dans les années 20 et les années 30, à l'une des pays dits, là, sous la forme de 12 ou 13 ans, par exemple. Oui, c'est génial. Donc, c'est à la fois l'oralité qui nourrit l'écrit, et inversement. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Ce qui a mérité, on est... C'est ça. N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien revenir sur un aspect, que le rapprochement entre Marie et Marie et Marie et Marie et Marie... Oui, en effet, enfin, je pense qu'il y a une structuration identique autour de quelque chose qui est de l'ordre d'un événement ordonné par une tyrannie, injuste, inique, etc., vu comme tel, et contre lequel on s'élève, et contre lequel on se révolte, et contre lequel on agit au péril de sa vie. Antigode mourra, Marie et Gentile ne mourra pas. Après, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Je veux dire, c'est une sorte de morale instinctive et sensible, si vous voulez. Et surtout, on a quand même deux facteurs très différents... Enfin, un facteur de différence fondamentale, c'est que Antigone, elle veut enterrer son frère, et que Marie et Gentile enterrent son fiancé. Bon. Donc, on n'est pas du tout dans le même rapport. Il y a le fait aussi d'une distinction très importante, c'est que Antigone est un mythe, est un texte, une fiction, enfin, c'est une pièce de théâtre. Que, comme disait très bien Jean-Guy Talamoyne, Marie et Gentile n'a pas pu lire Antigone, mais ce qui m'intéresse alors de ce point de vue-là, c'est plutôt la trace d'un esprit héroïque antique qu'on retrouve quand même. Alors, si on va au bout, et pour dire la vérité, est-ce que c'est quelque chose qui est projeté, et on en fait une Antigone Corse ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a réellement existé ? C'est compliqué parce qu'on n'a pas de preuves tangibles. On a le souvenir, l'empreinte, etc. Dans un pays dévasté, ça veut dire qu'il y avait une force quand même de l'imaginaire de la communauté qui, pour se reprendre, a soit mis en valeur quelque chose de réel, soit partir d'une intention à créer une fiction. Et c'est comme ça qu'on continue d'exister. Je trouve que c'est la question la plus complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Maria Gentile est une Antigone d'une certaine manière. On n'en a pas l'assurance absolue. Il y a des différences même de nature dans leur motivation. Mais par contre, il y a cette communauté d'esprit dans la désobéissance, dans la révolte. Une révolte morale, ce n'est pas une révolte bestiale. C'est une révolte morale. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a plu beaucoup dans ce personnage. Elle veut qu'on enterre son fiancé parce qu'elle l'a aimé, certes. Mais pour lui rendre son humanité. C'est un acte généreux qui concerne l'humanité de l'homme qu'elle a aimé et qui lui est dénié si on le laisse en sépulture et s'il est exposé à l'âme publique. C'est exactement Antigone, ça. Antigone va à l'encontre des ordres de Créon pour enterrer un frère qui, sans cela, sera condamné aux enfers. Et donc, pour rendre son âme. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a la certitude que Maria Gentile a existé ? Oui. Est-ce qu'on a la certitude que Maria Gentile a enterré son fiancé ? Non. Bon, on peut imaginer qu'elle en a eu, en tout cas, l'intention. Elle a peut-être été aidée nuitamment, parce que c'est compliqué à faire. Mais en tout cas, elle est restée dans l'esprit de son temps localement. Elle est restée comme quelqu'un qui avait eu une attitude héroïque, parce que ça, je dois dire, on ne s'y trompe pas. C'est tout à fait héroïque. Donc, dans la tradition de l'héroïne héroïque, parce qu'une héroïne n'est pas forcément héroïque, je crois qu'on a quand même des points communs. Alors, moi, ça m'intéresse aussi, parce qu'on a des points communs, évidemment, avec la Grèce, avec un sens de la démocratie, pas moderne, naturellement, mais en tout cas, le sens de la justice, qui est tellement fort qu'une femme, un personnage, et une femme en particulier, peut incarner le sentiment justifié de la révolte à l'égard d'une injustice. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intemporel. Aujourd'hui, bon, ce sont les femmes qui se battent au Moyen-Orient, contre l'Aêche, ou ce genre de choses. C'est ça, c'est ça, c'est l'anime. Pardon ? Ah oui, tout à fait. De ce que j'ai fait, c'est l'anime, à un moment donné, c'était quand même la question entre les créants et les hommes, de motivation, de créer, c'est l'anime, et le fait que, à un moment donné, à lui inciter, c'est une difficulté quand même, de voir, de représenter le pouvoir, de montrer une certaine humanité, chez les hommes. Absolument, qu'on n'a pas du tout dans Sofocle. Parce que, simplement, il y a une valeur narcissique. C'est ça, c'est le pouvoir, c'est tout ça, et donc elle vient de faire ça, et il dit qu'il aime ses manières, il l'aime, il n'aimerait pas aller au bout, mais... Il le fera par... ... du pouvoir. Oui, et puis, mais je crois que dans Anouille, Antigone a une résonance narcissique qu'elle n'a pas dans Sofocle. Je veux dire, il a humanisé en en faisant quelqu'un qui décide aussi de mourir pour ne pas vieillir, pour garder l'intégrité de la sensation et de l'éternelle jeunesse, parce que sinon, il y a la corruption du temps. Ça me semble un thème majeur chez Anouille, ça, quand même, dans cette pièce-là. Mais chez Sofocle, on n'a pas du tout ça. On a quelqu'un de beaucoup plus... Bon, qui se réfère aux dieux, naturellement, mais les dieux, c'est la justice. C'est ça. Totalement, oui, d'une certaine façon. Bon, moi, je n'ai pas aimé traiter ce côté héroïque, parce que je trouve qu'il n'y a guère que Corneille qui m'intéresse quand il fait ça, parce que c'est le seul à le faire dans sa complexité. Autrement, on a vite des chances de tomber dans le côté, des morceaux de bravoure patriotiques, ce qui est atroce en termes intéraires. Mais c'est quand même ça, je veux dire. Mais c'est ça avec une sorte d'ignorance. il ne fallait pas se tromper de registres de pensées au moins. C'est à la fois très beau et très juste ce que tu dis. Et moi, je rêvais souvent, mais je n'ai sans doute ni le talent, ni l'énergie, ni la force de le faire. Mais je songe souvent à écrire quelque chose sur... Parce qu'on parle souvent de la culture des Corses, la culture avec un c'est de l'uscule, de ce qu'il y a d'antique, mais de ce qu'il y a de grec. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de... Tout autant de la Grèce que de Rome. Alors, je laisse de côté la présence grecque historique. Mais dans la culture des Corses, et c'est vrai que ce personnage, il est... C'est un personnage grec. Mais toute la Corse du XVIIIe siècle, elle est... Tu évoquais tout à l'heure Jacques Grégory, l'historien iconoclaste Jacques Grégory, lorsqu'il... De personnages qui sont taillés à l'antique, lorsqu'il évoque Paoli, chef de l'État corse à Corté, au Palazzo Nacional, et à quelques centaines de mètres du lieu où nous nous trouvons, il a ce chapitre. Alors, évidemment, il trouve les titres. Il dit Périclès à Corté. Alors, c'est Périclès. La lecture de la vie des hommes illustres, de Plutarch. Alors, évidemment, la tradition savante, mais également la tradition populaire. Ce que tu as dit est à la fois beau et juste, parce que c'est vrai que cette part de Grèce, d'élénité, elle est présente en nous. Alors, quelle ficelle tirée ? Comment aborder cette question ? Parce que, bon, évidemment, quand on évoque la culture, parce que ce geste, il est le geste de Marie Ayanty, il est, évidemment, il y a beaucoup de la Grèce dedans, dans ce geste-là. Bien sûr. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Alors, Antigone, évidemment, c'est tout ça. Moi, je m'en étais amusée un jour parce que, finalement, même Antigone, qui est le fruit d'un inceste, évidemment, entre Édip et Jocaste, elle-même est fiancée à Hamon qui est son cousin Germain. Il y a toujours une espèce d'ambiance incestueuse. Eh oui. Incestueuse. Eh oui. Voilà, c'est une famille quand même un peu... Bien sûr. Mais c'est très intéressant. Mais c'est pas pour rien que Freud a choisi Édip pour... C'est le plus intéressant. Mais Antigone, c'est... Alors, l'anti-Édip, pour paraphraser Deleuze, même si ça n'a rien à voir avec son concept, parce qu'elle ne se crève pas les yeux. Elle, elle veut voir jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, c'est ça, dans ce sens. Et c'est elle qui guidait son père errant et aveugle. Enfin, après, on pourrait... Mais quand même, elle n'aura pas de l'écriture ni de l'église après. C'est vraiment... La grande différence, c'est plus que ça, c'est que c'est une oeuvre de fiction et que l'autre, c'était une femme de chair et de sang. Et c'est ça qui nous intéresse en tant que... Alors là, je parle en tant que corse, j'ai... Voilà. Non, tu ne peux pas très bien parler de... Mais bien sûr. Non, non, mais vous avez raison. Bon, moi, ça ne me dérange pas au point que ça vous dérange. Mais je veux dire, ceux qui veulent... l'arc, quand même, de coïncidence, c'est le geste d'ensevelir quelqu'un qu'on a condamné injustement et geste qui peut coûter votre vie. Ça, c'est quand même... Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait l'antigone corse parce que spontanément, après, c'est sûr qu'en étudiant, en relisant, en Sophoque, ou même à nous, et on se dit non. Surtout Sophoque, pour ce qui me concerne. Mais on voit, évidemment, d'abord, c'est une oeuvre de fiction, Antigone, et ensuite, alors, évidemment, il y a des choses très différentes. Mais c'est quand même intéressant que quelqu'un... C'est ça qui m'intéresse plutôt. Que quelqu'un qui n'a pas lu Sophoque, encore une fois, ait une réaction spontanément d'une hauteur morale inouïe. Voilà. Parce qu'on peut... Moi, j'ai choisi d'en faire une amoureuse dingue, mais autant elle l'aimait pas plus que ça, son fiancé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'était une motivation dramatique, intéressante, d'en faire une passionnée d'un point de vue amoureux, je veux dire. Mais on peut imaginer aussi... Et là, ce serait une oeuvre, il faudrait un corneille pour traiter ça. On peut imaginer aussi Maria Gentil, étant fiancée, aimant bien son fiancé, sans plus, je veux dire. Et là, alors, on est dans quelque chose de totalement dans un geste héroïque magnifique. Ça, c'est intéressant. Je ne crois pas que ce soit primaire. C'est très élaboré. Non, mais les protocoles... Non, mais le... Enfin, je pense que c'est un signe de civilisation. ce protocole funéraire qui n'est pas respecté et la conscience de la violation de ce protocole, pour moi, c'est un des premiers signes de civilisation. Et c'est aussi un acte politique dans le sens que on ne parle pas de démocratie moderne, encore une fois, mais le sentiment de justice et le désir d'égalité, c'est déjà un désir de démocratie. Je veux dire, c'est déjà quelque chose... On est quand même au 18e. Alors, c'est bizarre parce que ça infuse comme ça dans la société, mais chez nous, enfin, je pense qu'à ce moment-là, ça ne vient pas des Français qui commencent à bouger un petit peu, ça vient de la Grèce. pour moi, c'est... De la Grèce et de la Méditerranée. Pour rebondir sur le propos, c'est vrai que le traité, et Denis l'a rappelé, il y a aussi l'imprégnation religieuse franciscaine. Je dirais... Majeure. Voilà. Le traitement qui est donné au corps, aux défunts, c'est quand même quelque chose qui relève, tu as dit, de la civilisation. La piété baroque en Méditerranée, en Corse, en Provence, Bonhovel a travaillé sur le sujet. Il y a des thèses qui sont en cours ici sur la piété baroque et la piété baroque, c'est aussi les rites, les rites, Ayodami, funéraires et voilà. C'est quand même quelque chose... C'est un ensemble. Voilà, une esthétique qui est véritablement... Et ne pas donner une sépulture digne de ce nom à... Je veux dire, c'est... C'est le l'ordre du sacrilège. Ah oui. Mais c'est sacrilège le mot. Ah oui. Il n'y a pas d'alternative. Il ne peut pas y avoir de plan B comme on le veut. Non, il ne peut pas y avoir de plan B. Ah, ce genre de situation dans le fond de la... C'est vrai. Marie-Adiantide, le plan B. Voilà. Pas de plan B pour Marie-Adiantide. Ça aurait pu être un titre. C'est la vie. il y a l'ordre. Il faut quand même qu'on ne peut pas déconner le conflit de l'histoire. On a plein de conflits. Mais bien sûr. On a plein de... On a le rappelé tout à l'heure. Le rapport à l'autorité, c'est fait. Le rapport à l'autorité militaire, à l'autorité policière. Mais ils sont condamnés pour... On a un choix où on peut se dire là, le risque, ce n'est pas simplement d'avoir une amende. Le risque, c'est... C'est la vie. C'est sa peau. Mais nous... Donc là, c'est le choix sur l'individu par rapport à l'institution. À un moment donné, un individu dans cette société moderne, dans le 10e siècle, qui lutte contre les vrais institutions. C'est la peine. C'est particulier par rapport au rôle de la femme. C'est quand même pas... Oui, c'est un moment de la vie. C'est un moment ouvert, mais... Mais pas à nos dalles. C'est ça. D'autres questions ? Alors moi, j'étais en train d'y penser en même temps que vous. Je réfléchissais. Et a priori, il n'y en a pas... Enfin, je parle sous le contrôle de tous les collègues ici. Moi, je pensais à l'instant à Faustine Agafor. Je pensais à Faustine Agafor qui perd son mari et qui continue de l'incarner. C'est autre chose, parce que ce n'est pas un problème d'enterrement, de deuil, futile, amoureux, patriotique ou transgressif. Mais Faustine est un personnage qui a été repris aussi. qui, alors dans la littérature, peut-être pas tellement dans le roman ou dans la nouvelle historique morale, mais en tout cas, dans le chant, dans la poésie, on la retrouve. Mais sinon, je ne vois pas tellement. S'il y en a d'autres... Je pensais à Faustine qui... Il y avait, mais je ne veux pas sombrer dans l'érudition et la bibliographie. Il y avait un écrivain qui s'appelle... On était dans la seconde... La première moitié du XXe siècle qui s'appelait Jean Salvador. Il me semble-t-il. On doit avoir le mouvrage ici à la bibliothèque universitaire qui était originaire, il devait être un instituteur originaire de Vénaco qui avait publié dans les années 20, les années 30, un recueil qui s'intitulait Femmes héroïques, Femmes héroïques de Corse. Voilà. Où il avait dressé... Un inventaire. On partait de Sant'Adiwod jusqu'à Faustine Agafor, la veuve de Rennes ou d'autres... Rosanne à Serpentine qui était une sorte d'Amazone qui semble-t-il était dans les troupes de... Une sorte de Jeanne d'Arc Corse dans les troupes de Pascal Pao où il est vêtue comme un homme armé. Mais mais finalement Faustine Agafor il s'est aussi Faustine Agafor il s'est la chrétienne. Effectivement on l'a sur le bas-relief de la statue de Jean-Pierre Gafor et général de la nation Corse mais c'est aussi quelqu'un qui pardonne aux assassins de son mari. Ça aussi alors évidemment il y a ce geste de se dresser contre l'arbitraire mais lorsque 20 ans après la mort de son mari elle... Ça j'ai vu le document dans les archives sur un registre notarié elle passe elle va devant nos terres et elle pardonne elle pardonne aux assassins de Jean-Pierre Gafor qui sont les Romés partisans des Génois donc on a des personnages comme ça qui sont fascinants et on a un réservoir de... Alors en fouillant un peu dans la mémoire moi j'en ai une aussi mais qui est peu connue par les Corses j'allais dire puisqu'elle est bonifacienne c'est une femme qui s'est illustrée pendant le siège d'Aragon en 1420 donc Alphonse V d'Aragon vient mettre le siège devant Bonifacio et Bonifacio va résister plus de 6 mois puis appelé par d'autres contextes en Méditerranée notamment à Naples Alphonse V va partir et libérer mais pendant le siège il y a une grosse bataille et les Bonifaciens arrivent à tenir en particulier grâce à une femme qui va entraîner d'autres femmes dans l'héroïsme qui s'appelle Marguerite Bobia et on dit dans la légende que les femmes à un moment donné pour soutenir le siège ont donné leur lait dont on a fait des fromages et que même à un moment donné dans le siège les Aragonais ont été bombardés de fromage pour dire ne vous inquiétez pas de toute façon nous on va tenir tant qu'on veut on peut même vous bombarder de fromage qui était fait de lait maternel donc cette figure là Marguerite Bobia elle est très importante à Bonifacio et on songe lui donner aussi on songe à donner son nom au collège c'est dans l'air du temps on invitera les personnalités peut-être se lèveront-t-il au moment dont on est déçu voilà Marguerite Bobia dans la légende des Bonifaciens c'est assez peu connu et c'est relaté dans quelques ouvrages mais il faudrait fouiller un petit peu juste pour finir sur le pardon dont tu parlais là il y a aussi la grâce du maréchal de Vaud donc qui moi m'a gênée en tant que je voulais pas finir sur une espèce de chose comme ça qui venait à l'encontre je ne pouvais pas zapper la grâce non plus parce que c'était important qu'elle y soit donc j'ai noté une espèce de stupeur mais je suis passée très vite dessus parce que c'était quelque chose qui évidemment pouvait donner une sorte d'incohérence au récit mais qu'il fallait quand même signaler donc c'est vrai que ces histoires là les deux qu'on a cité Marie-Agentil et l'autre finissent bien d'une certaine manière et là aussi il peut y avoir beaucoup d'interrogations sur cette grâce en effet la guerre est finie entre la Corse et la France on entre dans une période d'occupation du territoire c'est très compliqué de gérer ça et mettre à mort une jeune fille c'était pas des choses les plus judicieuses à faire donc ça va dans le sens un peu de l'apaisement enfin je vois ça comme ça voilà donc Marie-Agentil pleine de grâce au fond c'est un peu il y a aussi la figure religieuse oui oui bien sûr ça il n'échappe pas plus de questions on a on a fait une une bonne heure une heure et demie je sais pas si on peut lever la séance ou si vous avez plus de questions on va remercier la bibliothèque universitaire de nous avoir accueillis à ce magnifique outil merci voilà et puis se dire rendez-vous à 18h30 pour passer peut-être du geste à la parole ou de la parole à la geste oui c'est joli m'en dit et voilà merci encore et merci à tous pour dire Merci.